Quand je commence un tableau, je veux que ça ressemble au Pierrage, dans le sens que c'est sa silhouette, ses gestes, ses traits. Mais voilà, après, ça ne m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet de la lumière sur lui. Je travaille en fonction de ça. À huit clots, elle tente de coucher sur la toile l'image que lui renvoie Pierre-Rèche. Sculpteur dans la vie, il a accepté de poser parce qu'il la connaît. Sans trahir sa confiance, Zoé Bré, 35 ans à peine, apporte son propre regard. Installée près de Saint-Jean-Pied-de-Port à Oustabat dans sa maison natale, elle réfute l'idée d'un genre hyper réaliste. C'est vrai que ce que je fais, c'est très réaliste, on pourrait dire. Mais je ne sais pas du photoréalisme, de cette façon-là. Il y a vraiment, j'aime plutôt décrire ce que je fais comme étant naturaliste. J'essaie d'être vraiment proche de ce que, non seulement ce que je vois, mais ce que je sens. Dans la tradition d'un Velázquez ou d'un Titien, Zoé se lance dans le portrait par passion. Elle recherche aussi le contact avec les autres. En dialoguant, elle comprend mieux qui ils sont et vice-versa. J'ai l'impression qu'elle me peint physiquement, mais qu'elle me peint aussi psychiquement. Et surtout, j'ai cette impression lorsqu'elle peint mes yeux. Mes yeux qui sont sans doute pour tout le monde le reflet de l'âme, je ne sais pas, je pense. Paysan, patron de bar, ami ou voisin, elle les croque sans modération tout en portant la critique. D'ici, donc là, je regardais, je me disais, surtout, je suis très consciente qu'il y a ces verticales dans le tableau et qu'il va falloir que je travaille un peu plus sur la composition. Ça, c'est un autre aspect du tableau. Il n'y a pas seulement le réalisme, peindre ce que je vois et ce que je sens, mais aussi penser un peu à une harmonie dans le tableau. Chercheuse en sciences politiques, Zoé est anthropologue. Sa thèse, Frontières vivantes, est saluée et primée. Elle travaille jusqu'à la fin de l'année à Florence, à l'Institut européen d'Italie. Aujourd'hui, elle décide de tourner une page et de s'adonner à la peinture. J'ai toujours senti le désir de faire de la peinture, mais c'est vrai que je n'ai pas osé jusqu'à beaucoup plus tard. Et à Florence, donc, c'est une ville artistique, et donc ça a été vraiment le grand réveil, un peu une claque. Au début, j'étais pour mes recherches, il fallait que je passe beaucoup de temps en bibliothèque, à lire beaucoup de livres, et je sentais que c'était presque une insu d'être là, enfermée, quand il y avait toute cette beauté dehors. Son père est britannique, sa mère basque, son père est reporter, sa mère peintre. Auprès d'eux, elle se forge l'œil dans les musées et les livres. Enfant, elle déménage souvent, elle apprend d'autres langues, l'espagnol, l'italien. Conseillée par un professeur florentin, elle teste l'éclair obscur, l'alchimie des couleurs et la rigueur. Moi, je suis loin de comprendre exactement comment la peinture fonctionne, et aussi avec le temps, ça vit cette peinture sur la toile, donc ça change. Alors, il faut savoir aussi peut-être prédire comment ça va évoluer. Beaucoup me diraient, non, mais il ne faut pas peindre comme ça en plein soleil, on ne voit rien, il y a toutes différentes approches, et c'est ça que j'aimerais. Je puise ce que je peux partout. Comme un pèlerin, elle poursuit son chemin avec sa maison sur son dos. C'est sa propre maison de famille qu'elle a croquée, chargée plutôt de bons souvenirs. Mais quand elle regarde en arrière et qu'elle trie ses toiles plus anciennes, elle évalue ses progrès. Paysagiste, portraitiste, trop tôt encore pour le dire. Mon idéal, je n'y suis pas encore arrivée, mais ce serait de faire des portraits où je mets la personne dans son espace, dans son contexte naturel, ou quoi que ce soit, des fois même peindre des personnes dans des paysages. Donc, les paysages que je fais maintenant, c'est plus en préparation pour éventuellement faire quelque chose de plus ambitieux. Elle retrouve sa famille et ses racines à Ostabat, mais elle a toujours voyagé. Madrid, Londres, Florence, une vraie globe trottère, polyglotte. Cet été, elle s'installe à Artelecu, le centre artistique de Saint-Sébastien. Là, elle parle le basque, l'espagnol, et côtoie d'autres plasticiens qu'elle dessine. Ici, c'est vrai que je suis la seule peintre figurative, vraiment. Mais c'était... Je cherchais justement aussi ces différences, de pouvoir être stimulée, d'avoir un échange avec d'autres artistes qui font d'autres choses. Expérimentation sonore, collage abstrait ou graphe, le style de Zoé s'écarte des tendances d'aujourd'hui, mais elle s'en nourrit. Et quand elle attaque une toile, sa touche, plutôt académique, néoclassique, surprend. Un esprit plutôt transfrontalier. Et además, hablando de pinturas chines, celle... Ma vie, ça a toujours été ça, c'est de traverser les frontières, de toute manière, de différentes façons. Mais c'est vrai que ce qui est frappant ici, c'est que les frontières sont assez... En les sens, elles sont vraiment très, très fortes. Donc des fois, c'est vraiment... Il faut vraiment faire un grand effort pour les franchir. Ce défi, Zoé est décidée à le poursuivre. Ethnologue, elle mesure le changement. Au pied de ce centre d'art, un couvent, une prison et une ferme vont disparaître. Elle en conserve une trace. Peintre, reporter, Zoé expose pour la première fois à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est ma façon de m'inscrire dans l'art contemporain d'aujourd'hui. Je suis intéressée par le portrait, mais je veux que ce soit le portrait qui parle aux gens d'aujourd'hui. Renouant avec les techniques du passé tout en étant moderne, comme dans cet autoportrait, Zoé Bré étonne. Sous-titrage Société Radio-Canada